Un personnage phare de Demain nous appartient va bientôt faire son retour après une longue absence. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, elle devrait rapporter au passage dans ses bagages quelques surprises. Bonne nouvelle pour les fidèles de Demain nous appartient. Betty Moreno s'apprête à faire son grand retour dans la quotidienne à succès de T1 et apparemment, elle ne reviendra pas seule. La promesse de retrouver enfin la famille Moreno au complet dans les prochains épisodes, c'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Lou Jean, l'interprète de Betty, dans un entretien accordé à Télé Loisirs. Depuis les épreuves du bac, Betty a disparu de nos écrans. Une absence que la comédienne a expliquée dans les colonnes de nos confrères. Si est-il normal qu'on m'aille voir moins ? J'ai un petit personnage dans la série et j'ai pas mal de projets à côté donc je n'y suis pas souvent. Puis d'ajouter je vais revenir avec des petites surprises. Et quelle surprise ! En effet, la comédienne, qui joue la fille de Christelle et Sylvain Moreno, a également révélé je ne vais pas revenir toute seule mais avec d'autres membres de ma famille. Cette annonce a d'ailleurs ravi l'actrice. Quand on m'a appris cette nouvelle, j'étais trop contente. Si est-il un projet auquel je participe depuis très longtemps, si est-il un peu la famille quoi ? Et quand je tourne à 7, si est-il toujours super. Peut-on alors s'attendre au retour des jumeaux Jessica, Garance Tellier, et Dylan, Joachim Fossi, et voir la famille Moreno réunie au grand complet ? Si Loujean n'en a pas dit plus, tout porte cependant à croire que leurs retrouvailles sont en passe de se concrétiser. A ce sujet, Garance Tellier, interprète de Jessica, avait posté sur son compte Instagram en août dernier une photo avec une partie de la famille Moreno. Ce qui est certain, c'est que le possible retour de Lou, Jessica et Dylan devraient ravir les fans de la première heure. En attendant de voir ces potentielles retrouvailles sur nos écrans, Sylvain, Arnaud Henriet, et Christelle, Ariane Céguillon, ont récemment décidé de revendre le lingot d'or de la prise d'otage du Spoon pour changer de vie. Tandis qu'ils devront justifier cet argent tombé du ciel, ces derniers vont avoir l'idée de prétendre avoir gagné au loto. Lorsque l'on connaît leur maladresse légendaire, on imagine facilement des situations cocasses. Lorsque l'on connaît leur chute, par exemple, defiants et de la grande discipline de l'on connaît. But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman